Jude dit, « Je vous exhorte à combattre pour la foi. » Ainsi, la foi, l'évangile, et la justification par la foi, il n'y a pas d'autre évangile. Et Paul a prononcé une malédiction sur quiconque prêche un autre évangile. Mais une telle chose s'est déjà produite. C'est arrivé à Jésus, quand il est venu, le Messie en chair et en os, il y a 2000 ans. Il a marché parmi le peuple juif, et vous savez ce qu'ils ont dit de lui ? Ce que le rabbin dit de lui. Le rabbin dit, « Hé, il mange parmi les pécheurs ! » Hein ? Regardez ce que Marc 2 dit, « Le voyant manger avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs, les spécialistes de la loi et les pharisiens dirent à ses disciples, pourquoi mange-t-il avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs ? » Jésus, qui avait entendu, leur dit, « Ce ne sont pas les bien-portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu pour appeler les justes, mais les pécheurs à se repentir. » Et d'ailleurs, c'est un peu ironique, il n'y a pas de juste par mieux. Alors regardez ça. La même chose. Le même. Le même destin. est arrivé à l'Évangile, au vrai Évangile. Quand vous prêchez le vrai Évangile de la grâce, vous savez ce que les gens disent ? Il fait des compromis avec les pécheurs. Oh, vous savez, il dit juste que c'est bien de pécher. C'est exactement ce qu'il disait de Jésus. Voyez-vous, les pharisiens ne disent pas, « Comment se fait-il que Jésus ne nous enseigne pas comment commettre l'adultère ? » Comment se fait-il que Jésus ne nous apprend pas à mentir ? Vous savez, non, ils ont une prétention à la droiture. Ils prétendent qu'ils gardent les dix commandements. Ils ont une prétention. Mais ce n'est que de l'auto-justification. Mais remarquez l'idée qu'ils ont derrière la tête. Ils accusent Jésus comme s'ils étaient les gardiens de la sainteté. Qu'est-ce qu'ils disent de Jésus ? Oh, il est compromettant. Oh, il mange avec les pécheurs. Et vous savez, il se dit homme de Dieu. Il se dit prophète. Si les prophètes auraient-ils permis à cette femme de le toucher ? La femme est venue et a pleuré à ses pieds. Si vous regardez leur position, la même chose est arrivée à l'évangile aujourd'hui. Lorsque vous prêchez le véritable évangile, le diable, il ne se soucie pas que vous prêchez un évangile compromis. Il n'en a que faire si vous prêchez un autre évangile. Mais dès l'instant que vous prêchez l'évangile de la grâce, car la justice de Dieu y est révélée, dès lors que vous prêchez cet évangile, tout l'enfer se déchaîne. Vous m'écoutez ? Et puis, l'accusation n'est pas... Non, 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 il ne nous dit pas de péché. D'accord ? Non. Non, ce n'est pas ça. Personne ne viendra. Le diable est trop intelligent pour venir comme ça. Avec une approche ouverte. Il viendra plutôt comme ça. Il fera des compromis. Oh, il a dit ça. Wow, il a tellement prêché sur la grâce. Vous pouvez sans doute faire tout ce que vous voulez maintenant. Je vous le dis, c'est si subtil, au point que la grâce a été supprimée. Un autre évangile a pris sa place. Donc, nous allons voir ce qui se passe maintenant dans Jude. Donc, Jude dit, « Jusais de toute diligence. Je me suis trouvé dans la nécessité de vous écrire, afin de vous exhorter à combattre des mots forts. » Jude est très préoccupé dans les derniers jours. L'évangile a été compromis. L'évangile a littéralement disparu au profit de la débauche de mœurs licencieuses. Verset suivant. Verset 4. « Car certains hommes, c'est la raison pour laquelle il a été supprimé, la raison pour laquelle il faut combattre. Car certains hommes se sont glissés parmi les fidèles, inscrits jadis à l'avance pour ce jugement. » Regardez bien. « Des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. » Regardez bien. À première vue, de quoi il s'agit ? Combattre pour la foi. Lutter pour la justification par la foi. Et pourtant, ce verset nous dit, il nous dit que la raison pour laquelle nous devons combattre est que certains hommes se sont glissés parmi les fidèles. D'accord ? Et ils ont changé la grâce de notre Seigneur en débauche, en dissolution. Maintenant, ce mot « change », induisent certains en erreur. Il y a des gens qui utilisent ce verset aujourd'hui et ils diront « Vous voyez ce qui se passe ? Cette révolution de la grâce. » D'accord ? Ces gens, ils changent la grâce de Dieu en mœurs licencieuses. Dans certaines Bibles, on parle de débauche, de vie immorale, de dissolution. En d'autres termes, ils disent que vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez pécher autant que vous voulez. Et c'est de ça qu'il s'agit, ce qui est dit qui arriverait à la fin des temps. D'accord ? Ne discutons pas en nous basant sur des commentaires. Argumentons en nous basant sur la parole de Dieu. Ce mot « par la grâce de notre Dieu », on dirait que la grâce de Dieu s'est transformée en licence. N'a-je pas raison ? Elle a dégénéré en licence. Alors qu'en fait, la langue originale vous dit que la grâce de Dieu a été supprimée. Je vais vous prouver que ce n'est pas qu'un commentaire. Ce n'est pas un commentaire, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui l'a donnée en grec. D'accord ? Le mot « tourner » est le mot « metatiphame ». D'accord ? « Metatitathami ». C'est comme ça que vous le prononcez « metatithemi ». Bon. Mettons l'orthographe et la prononciation de côté. La concordance de Strong oppose cette orthographe. Pas la peine d'aller chercher dans Strong et de venir me dire « Hé, ça s'écrit « metatithemi ». » Ok ? Mais en grec, ça se prononce « metatithemi ». « Themi ». Ok, ce n'est pas très important. Ce qui est important, c'est la signification. « Metatithemi » signifie « transposer ». Et qui le dit ? Thayer, un incroyable spécialiste du grec. Et dans beaucoup de vos bibles, vos bibles d'études numériques, ils utilisent Thayer. Le lexique de Thayer vous donne la signification de « metatithemi ». Il dit, numéro un, pour transposer deux choses, dont l'une est mise à la place de l'autre. Deux choses transposées, rien à voir avec une dégénérescence en mœurs licencieuses. Ça n'a rien à voir avec ce que des gens disent, que c'est devenu de la débauche, une licence pour ce qui est immoral. Non. C'est en fait transposer l'un pour l'autre. L'un est mis à la place de l'autre. Changer de place. C'est ce que signifie transposer. Transporter. Enlever. Changer. Détourner. Déserter. Quitter quelqu'un ou quelque chose pour aller vers autre chose. Déserter la grâce. Quitter la grâce. Se détourner de la grâce. S'éloigner de la grâce. La changer. La transformer en quelque chose d'autre. La transposer. Revenons au verset 3. Combattre pour la foi, qui a été une fois enseignée au sein. Cet évangile a été transmis une fois pour toutes. Dieu l'a donné au sein. Et Dieu dit, ne permettez à personne de la changer. Ne laissez personne la transposer. D'accord ? Le verset suivant, il est dit, car certains hommes, qui que ce soit, ils se sont débrouillés subtilement. Et je crois la même chose. Il semble dire, êtes-vous bien sûr ? Avec cette grâce, vous vous sentirez tout permis, vous savez. De telles paroles font que certaines personnes perdent la foi en l'évangile. Qu'ils perdent la foi. Dans le Dieu de grâce. En fait, dans le même chapitre de Jude, nous avons une autre référence. Il est dit, malheur à eux, car ils ont marché dans le chemin de Cain. Jude lui-même le dit. Un peu plus loin, je crois au verset 11. Il est dit, malheur à eux, car ils ont marché dans le chemin de Cain. Et se sont abandonnés à l'erreur de Balaam pour une récompense. Et ont péri dans la contradiction de Corée. C'est quoi le chemin de Cain ? Ces trois-là de l'Ancien Testament. La voie de Cain est de croire que mes efforts comptent. Je n'ai pas besoin d'apporter le sang. Cain a apporté sa propre offrande à Dieu. Hé, les deux s'approchent de Dieu. Pensez-y. Ce n'est pas un gars qui était impie, qui ne se souciait pas de Dieu. Les deux frères, Cain et Abel, sont venus à Dieu. Mais l'un est venu par ses efforts. L'autre est venu en amenant un autre comme substitut et le sacrifice du sang. C'est Abel. L'Éternel porte un regard favorable sur Abel. Aujourd'hui, beaucoup ont suivi la voie de Cain. Même dans le christianisme, ils sont allés par la voie de Cain. Dieu dit malheur à eux. Et tout cela arrive dans le même épisode. Et puis, si vous êtes absorbés par la voie de Cain, devinez quoi ? Vous tomberez dans l'erreur de Balaam, qui a prophétisé pour le profit. C'est là. L'erreur de Balaam, qui est un homme qui vit pour le profit. Il est là à utiliser ses dons pour le profit. Pour son gain. Vous savez, pour son agrandissement personnel. En d'autres termes, il utilise son don, il prostitue son don pour se faire de l'argent. Nous voyons cela se produire dans le monde aujourd'hui. Vous savez pourquoi ? Tout commence par la voie de Cain. Et je peux encore... J'ai envie de prêcher sur ce sujet, sur ce que Jésus a dit, mais c'est un tout autre serment. Regardez ça. De nouveau ici, nous devons combattre. Qu'est-ce que vous faites, Pasteur Prince ? Votre bien-être est en jeu. Vous comprenez ? D'accord ? Le bien-être de vos enfants, leur bien-être est en jeu. Leur santé mentale est en jeu. Il y a des enfants qui viennent de foyers, qui sont censés prêcher la Bible, et ils sont vraiment confus. Quelque part en chemin, on leur a donné cette impression que leur performance, leur obéissance comptait, alors qu'en fait, nous devrions faire que Jésus soit l'objet principal de leur foi et de leur adoration. On devrait leur dire, tel il est, tel tu es mon fils. Tel il est. Le diable. Souviens-toi toujours de ça, mon fils. Souviens-toi de ça, ma fille. Toujours. Le diable veut que tu te concentres sur toi-même. D'accord ? Dieu veut que tu te concentres sur son fils. Le diable dit que si tu as une bonne performance, alors tout ira bien. Mais Dieu dit que nous sommes dans ce monde tel que Lui, il est. Tel il est Lui, tel nous sommes aussi dans ce monde. Donc, notre prédication doit dévoiler Jésus. Et remarquez ce que ces gens ont fait. Non seulement, il renie le vrai Dieu, il change la grâce de Dieu en dissolution, mais il renie notre Seigneur Jésus-Christ. Il renie notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. A présent, dans chaque prédication de la grâce, est-ce que ça vous fait prendre conscience de Jésus ? Allez ! Donc, évidemment, l'interprétation qui essaie de dire que lorsque vous prêchez la grâce, vous savez, les gens renient Jésus, ne tient pas la route. Mais c'est quand vous prêchez la grâce que vous dites non à l'auto-justification, mais tout en Christ, dans mon repos, comme ma justice, ma santé, ma sainteté, ma sanctification, ma rédemption. Amen ! Quand vous prêchez comme ça, Jésus est glorifié. Et c'est pourquoi, au paradis, nous pouvons vraiment dire que l'agneau est digne, non pas digne et l'agneau. Et moi, j'ai quand même contribué un tout petit peu par le Seigneur. Pas du tout. Nul autre que Jésus. Donc, si vous le savez, d'accord ? Vous savez, le truc, c'est qu'il y aura toujours quelqu'un qui essaiera de déformer ce verset. D'accord ? Et j'ai même vu, des commentateurs, le déformer en comment la grâce de Dieu a été réduite en une licence pour faire ce que l'on veut. Alors qu'en fait, l'original grec dit, c'est transposé. C'est quand la grâce est enlevée que la licence règne. Quand Israël a abandonné la grâce, le résultat, c'était le veau d'or. Comment se fait-il qu'il n'y avait pas de veau d'or en Égypte ? Ils avaient l'or cette même nuit quand ils sont sortis. Ils ont eu tellement de faveurs qu'ils ont eu de l'or. Les Égyptiens leur ont donné de l'or. Ils ont été remboursés. Payés pour des années d'esclavage. Près de la mer Rouge, aucun désir de construire un veau d'or. Après la mer Rouge, les ennemis sont morts. Aucun désir de construire un veau d'or. Osoa, mère de Marat, ils n'y pensaient même pas. Comment se fait-il qu'il n'ait pas eu de tentation de construire un veau d'or jusqu'à ce qu'ils se mettent sous la loi ? Alors ça devient irrésistible. Quand vous venez à l'église, réfléchissez. Ne laissez jamais vos cerveaux à la maison, dans un tiroir. Venez avec votre cerveau et réfléchissez. Lisez le Nouveau Testament, d'accord ? Paul est un penseur. Paul argumente. Amen. Paul aborde des sujets tels que demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde ? Non, jamais. C'est une impossibilité. Comment alors que nous sommes morts ? Une fois que vous êtes morts, vous êtes morts. Nous qui sommes morts au péché, comment vivons-nous encore dans le péché ? Paul connaissait la réponse charnelle que les gens auraient. Donc, les amis, cette transposition, metatithomy, est utilisée cinq fois. Pardon, quatre autres fois. Cinq en comptant celle-là. Quatre autres fois. Rapidement, je vais vous montrer comment il est utilisé. Et vous me direz s'il implique qu'une transformation ou un remplacement d'une chose par une autre. Le premier, c'est le serment d'Étienne. Et en parlant de Jacob, il est dit qu'ils furent transportés à Sichem, Joseph aussi. Il mourut et ses os furent ramenés en Israël et déposés dans la tombe qu'Abraham avait achetée à prix d'argent. Bien sûr, Machpelah est l'endroit où Jacob a été enterré. Joseph a été enterré à Sichem. Bien. Et remarquez que le mot « ramener » est le mot « metatithémi ». D'un endroit à l'autre. Ce n'est pas une transformation, un changement. La grâce a été changée en... Non. La grâce a été emportée de ce lieu. C'est pourquoi la licence règne. C'était le premier usage. Le deuxième usage. Paul a utilisé ceci. « Je m'étonne que vous vous détourniez si vite. » Là encore, « metatithémi ». « Que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer un autre évangile. » Et voilà, Paul a utilisé ce mot ici aussi. Pour lui ici, c'est « passer d'un évangile à un autre évangile ». Vous voyez ? Ce mot dans tous ses usages ne transmet pas l'idée d'une chute vers un état de permissivité. Mais plutôt, une chose a été remplacée par une autre. Paul dit, « Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer un autre évangile. » Très bien. Le suivant. La troisième illustration dans hébreu. Car lorsque le sacerdoce est changé, « metatithémi », il y a nécessairement aussi un changement de loi. Donc, sommes-nous toujours sous le sacerdoce de Lévi ? Non, nous sommes maintenant sous Melchisedec, le sacerdoce de Jésus. Le sacerdoce a donc été transposé, changé. Donc, quand il est dit, « Change la grâce de Dieu », il faut faire attention à bien comprendre le mot « change ». Ou alors, cela sème le doute dans la tête des gens et alors, il commence à se battre pour la cause du faux évangile. Au lieu de faire ce que Jude dit, au lieu de combattre pour la foi transmise au sein une fois pour toutes. Et le dernier, c'est par la foi qu'Énoch fut enlevé. Metatithémi. Metatithémi. Enlevé. Ce n'est pas la grâce qui s'est amenuisée, qui a été réduite à dégénérer. C'est la grâce qui a été enlevée. C'est pourquoi la licence peut régner. Mes amis, la grâce de Dieu est le seul espoir pour l'Église. L'évangile de la grâce est le seul espoir. Pasteur et dirigeant, je sais qu'aujourd'hui, c'est un serment pour les leaders. Mais vous, vous pourriez finir comme des piliers dans l'Église en écoutant des serments sur le leadership. Nous avons commencé un serment sur le leadership la semaine dernière. Comment devenir un pilier ? Dieu vous cultive pour faire de vous un pilier. Amen. Dieu vous apporte les reins des endroits sombres, les pierres des endroits sombres pour que vous puissiez montrer sa merveilleuse lumière. Amen. Pour venir dans sa merveilleuse lumière. Donc, tout ceci, ce sont des enseignements qui vous préparent à parler pour l'Évangile. Ainsi, nous avons des milliers et des milliers d'évangélistes. Évangéliste signifie porteur de bonnes nouvelles. Évangéliser le monde. Pas seulement Singapour, mais le monde. Donc, ce que j'ai fait, ce que j'ai essayé de faire est de vous montrer les cinq passages où le mot « métatithémie » est utilisé. Et je vous ai montré que chacun d'eux ne parle pas d'une transformation, mais plutôt d'un changement, d'un remplacement, d'un passage d'une chose à une autre. d'une autre. Merci.